Nouvelle semaine et nouvelle cuisine et pas n'importe laquelle, je me trouve et je suis ravie de vous retrouver dans la cuisine de l'auberge Paul Bocuse à Colongeau-Mondor. Et je suis avec le chef Olivier Couvain. Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui commenter ? Bonjour Eline, bonjour à tous. Aujourd'hui on va réaliser un plat qu'on a mis avec Gilles il y a 3 ans à la carte, des cuisses de grenouilles. Alors qu'est-ce qu'on a comme ingrédients ? Alors on aura des cuisses de grenouilles mais françaises. Ensuite on aura besoin d'un fond blanc de volaille, de vin blanc, de crème épaisse. Ensuite un peu de liaison, échalote et après un tour de main. On m'a dit que tu cuisinais bien donc on va voir ce que ça donne. Je t'observe comme ça, je peux... Tu peux couper ça déjà d'abord ? Tu n'es pas obligé, tu peux directement couper les cuisses. Donc là ? Voilà, pas au milieu, plus sur le côté, voilà. Là ? Oui. On y va. On a fait nos jambonnettes, on les met ici, on aura besoin d'échalotes, d'un peu d'ail. On est mincé aussi. On est mincé de la même façon. On va mettre une bonne noix de beurre, n'hésite pas. Ça c'est une bonne noix. On peut en rajouter encore un petit peu. On démarre les carcasses, on va laisser grilloter. Donc tu vois, Hélène ? Regarde ce qui est en train de se passer. Ça caramélise. Ça caramélise. On est en train d'avoir vraiment... On sent que le bruit n'est pas le même. Oui, c'est vrai. Il y a une caramélisation, tu peux sentir, ça sent ma foi pas mauvais. Donc on a mis les carcasses à suer avec le beurre. On ajoute après notre garniture aromatique, échalote de l'ail. On fait suer, on a déglacé au vin blanc, t'es d'accord ? Réduit à sec. On vient de mettre notre fond blanc de volaille et on peut dès à présent mettre la crème. Donc tu peux être généreuse, tu peux mettre trois belles cuillères de crème. Trois belles cuillères, comme ça ? Oui, des belles cuillères de crème. Bien généreux. Voilà. Donc là, on va laisser cuire une vingtaine de minutes. On va s'occuper des grenouilles. Nos petites jambonnettes, on va les poser déjà sur le sel. Ensuite, on va venir simplement les fariner. Et là, on va les cuire. Donc les cuire, on a besoin de tout ça. On a besoin du beurre, on a besoin d'une poêle, de la persillade, les grenouilles, du beurre. Et là, notre plat est quasiment fait. Il est quasiment terminé. Éline ? Oui, je suis là. Battle de dressage ? Non mais... Ok. On y va ? Oui. Allez, dresse-moi l'assiette comme tu aimerais faire. Oh ! C'est magnifique, Éline. C'est pas mal, hein ? Ça te va ? Ouais. Ça, c'est pour nous ? Oui. Je vais goûter quand même. C'est bon. C'est trop en fait. On regarde la facilité. C'est vraiment bon. Voilà, on vous a proposé deux dressages différents. Alors, le dressage d'Éline. Voilà. Le dressage qu'on réalise au restaurant. Voilà. Quoi qu'il en soit, si vous préparez cette recette, je pense que vous prendrez beaucoup de plaisir et vos convives seront ravis. C'est finalement pas compliqué et vous aurez un produit de qualité. Recette facile, donc. Merci beaucoup. Merci, Éline. À bientôt. À bientôt.